J'ai décidé de me lancer en ligne parce qu'à un certain moment donné, j'ai senti vraiment un besoin d'aider d'autres personnes. C'est pour ça que je dis aux jeunes filles aujourd'hui, j'ai ton argent maintenant, sinon après c'est très compliqué. Pourquoi est-ce que tu pleuras en silence ? Je pleurais parce que ma vie ne me convenait pas. Pour toi c'est quoi la soumission ? La soumission pour moi c'est de reconnaître ta place. Ma place, je suis la femme. Je ne suis pas au même niveau que mon mari dans le foyer. La religion ne peut pas être un handicap pour une femme dans une relation. Maintenant quand tu dis être visible, ça veut dire quoi ? Pour être visible, il faut forcément faire des vidéos comme toi. Maintenant tu as une femme comme celle-là, qui n'a pas confiance en elle, et tu lui demandes d'être visible. Par où elle commence ? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, La maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains, et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on accueille une légende, Didi Chocot. Salut Didi. Bonjour. Comment tu vas ? Tu veux bien, très bien, merci et toi ? Ah ça va, on est là, maintenant qu'elle est là, ça va mieux. Bon, à moi je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, parce qu'on va pas tout retenir. D'accord. C'est qui Didi Chocot ? Vous savez qui te découvre aujourd'hui, qui es-tu ? Didi Chocot, mon nom c'est Sadia Tou, donc je suis mariée, mère de trois enfants. Et si tu t'es obligée de dire que tu es mariée ? C'est important, c'est très important. Et aujourd'hui je suis passée de femme de ménage à chef d'entreprise, et j'accompagne les personnes qui désirent utiliser Internet pour gagner de l'argent à la maison. D'où l'idée de son deuxième bijou qui s'intitule ? L'art d'être visible sur Internet. Yes, bref, on en parlera tout à l'heure. Bref, je plante tout juste le décor, c'est que Didi Chocot sera présente au week-end de l'équipe 1 2024, c'est 4 mai. Donc si jamais tu souhaites rencontrer Didi Chocot une bonne fois pour tous, pour bénéficier de son énergie, je peux te rassurer qu'elle en a, c'est le 4 mai. Bref, on te met le lien quelque part là. Bref, on aura le temps d'en reparler. Donc, moi ce qui m'appelle tout de suite, c'est Didi Chocot. Ça vient d'où ça Didi Chocot ? C'est une question qu'il ne faut pas poser, mais bon, je vais répondre. Je vais poser toutes les questions. C'est une amie avec qui j'échangeais, que je salue au passage, Samira. Donc, on était en train d'échanger et puis elle parlait d'une femme en fait qui drague son mari parce qu'elle venait de se marier. Et il savait que cette femme-là, je la connais. Voilà, et dans les échanges, elle me dit, aujourd'hui, elle dit qu'elle s'appelle Hadja Chocot. Mais je pense que nous aussi, il faudrait qu'on devienne Sasa Chocot et toi Didi Chocot. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai balancé le nom dans un groupe de famille, une association que j'ai créée avec des femmes au Bénin. Et tout le monde a dit, mais Didi Chocot, c'est intéressant. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a commencé par m'appeler Didi Chocot. Et quand j'ai décidé de me lancer en ligne, j'ai pensé que le nom, c'est un nom qu'il faut. Voilà, ça parle, ça donne... Ça donne un peu de peps, quoi. En tout cas, c'est à mon image. Oui, ça donne une image. Voilà, donc Didi Chocot, c'est Sadi, Didi de Sadi, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et justement, puisqu'on va beaucoup parler, on va beaucoup s'entretenir au sujet de ton deuxième livre. C'est-à-dire que tu es sur les réseaux sociaux, tu as plus de 400 000 abonnés. Tu as réunis TikTok, Facebook, Instagram et tout. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tout ça a commencé. C'est une bonne question. J'ai décidé de me lancer en ligne parce qu'à un certain moment donné, j'ai senti vraiment un besoin d'aider d'autres personnes. J'ai besoin d'aider d'autres femmes. Dans quel sens ? Parce que l'aider, c'est vague. Oui. Je suis arrivée en France et j'ai travaillé, j'ai fait des années, 7 ans de ménage. Et quand j'ai décidé de reprendre les études afin de pouvoir faire un travail de cadre, parce que j'avais quand même ma maîtrise et c'est les principes de la vie, que je me suis retrouvée dans cette situation. Et quand j'ai fini les études, j'ai commencé à travailler dans des groupes ici en France. Je n'étais pas bien dans ma peau. J'avais un mécontentement divin. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'attendait quelque part, mais je ne sais pas quoi. Et c'est dans les recherches que je décide de me lancer dans le e-commerce. Et j'ai créé ma marque. C'est la marque que c'est ? C'est la marque Didi Chocon, la marque de chaussures. Et après la création de la marque, j'ai compris qu'il y avait vraiment une opportunité. Vraiment une opportunité sur Internet. Et je me suis posé la question. Moi, pendant des années, je me suis mariée, je suis arrivée en France, j'ai été obligée d'aller faire le ménage. Et si je montrais à ces femmes-là tout ce que j'ai appris, tous les résultats que j'ai pu obtenir après la création de la marque, est-ce que ça n'allait pas les aider ? Et c'est là que j'ai commencé à faire des cours, des formations gratuites sur Internet. Et j'ai vu vraiment que des femmes s'intéressaient à ça. Et je me suis dit, ok, je vais me positionner, je vais me mettre sur Internet. Franchement, en me positionnant, je ne savais pas vraiment là où j'allais. Mais je savais qu'il y avait un besoin quelque part et que je devais aider ces femmes-là. Et c'est comme ça que les femmes venaient vers moi. Ah, c'est intéressant ce que tu fais. On peut travailler de la maison. Alors là, c'est bon. Et c'est là que j'ai décidé vraiment de me former et de me lancer dans le coaching pour faire les choses de façon professionnelle. D'accord. Tu as dit que tu sentais un appel. Oui. Mais comment tu le sens, ça ? J'ai senti ça parce que j'ai une grande capacité d'écoute. Et moi-même, il y a des choses que j'ai traversées, que je raconte dans mon premier ouvrage, Ouvé, Rêvé, Grand. Je n'avais personne en ce moment-là qui va m'écouter. Et ça, c'était vraiment une souffrance pour moi. D'accord. C'est-à-dire que je me marie, j'étais dans l'illusion du mariage et je découvre les réalités du mariage. Le fait que tu ne peux pas prendre des décisions toi-même. Il faut composer avec le conjoint. Il y a l'arrivée des enfants qui vient compliquer ta situation. C'est-à-dire que ce n'est pas que la femme qui a des enfants ne peut pas travailler. Mais c'est compliqué. C'est pour ça que je dis aux jeunes filles aujourd'hui, cherche ton argent maintenant, sinon après c'est très compliqué. Donc, tout ce que j'ai traversé là, je me suis dit, mais et si je me mettais pour... Ce n'est pas que je me suis dit, mais le truc me disait que ça dit, positionne-toi pour aider d'autres. Parce qu'au moment où toi tu souffrais, il n'y avait personne. Et aujourd'hui, les retours des femmes confirment ce que j'ai dit. Que vraiment, Didi Chouko, c'est-à-dire qu'au moins le fait de savoir qu'il y a une femme qui vit la même chose, ou qui a vécu la même chose que nous, ça c'est un soulagement. Mais justement, tu sais cette petite voix que tu as dit, je pense que nous tous on l'entend plus ou moins. Mais très souvent, il y en a qui vont étouffer cette voix-là parce que peut-être ce n'est pas conventionnel. Je prends un cas. Par exemple, quelqu'un qui se dit, j'ai toujours eu cette petite fibre-là qui me disait de devenir... Je dis un truc de bateau, coach de vie ou un truc comme ça. Mais après, ce n'est pas très conventionnel. Maintenant, c'est un peu plus vulgaire, mais avant, on se disait que ce n'est pas très conventionnel dans l'environnement dans lequel on vit. D'où est-ce que toi, tu as pris le courage justement de te dire, OK, il y a cette petite voix-là, je vais l'écouter et aller jusqu'au bout. C'est venu le jour où j'ai créé... Quand je faisais le ménage en France ici, à ce moment donné, je n'étais plus bien. Je n'étais plus dans le travail. Et à chaque fois, je descendais au niveau de la... Le sous-sol, quoi. Donc, quand je vais là-bas, je prenais mon téléphone et j'échangais avec deux, trois femmes. Et j'ai compris que nous, les femmes mariées, on a les mêmes problèmes, quoi. Et c'est quoi ces problèmes ? Le problème, c'est que tu fais des études. C'est la femme intellectuelle. Tu fais des études, tu obtiens ton diplôme et tu te maries. Et tu n'as pas vraiment le soutien de tes parents. Parce que moi, je suis musulmane. La femme musulmane, du moment où tu entres dans le foyer, c'est ton mari qui gère ta vie, quoi. Je ne sais pas, tu vois cette réalité-là. Et moi, j'étais confrontée à ça. C'est que je voulais quand même qu'il y ait quelqu'un de ma famille qui me soutient. Je n'ai pas eu ça. Et quand je cause avec les femmes, je me dis, oh, je suis diplômée depuis des années, mais je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Et mon mari dit d'attendre. Les enfants vont grandir et tout. Donc, je me suis retrouvée avec plusieurs, deux, trois, quatre, cinq femmes. Je vois dix femmes. Et c'est là que j'ai décidé de créer un groupe. Je crée le groupe. J'appelle le groupe bonheur conjugal. Et dans le groupe, je commence par... Je me rends compte que les femmes souffrent dans le silence. Mais c'est quoi ces souffrances-là ? La souffrance, c'est que tu as des rêves, tu as des convictions qui ne finissent pas s'éteindre dans une relation si tu n'es pas armée mentalement. Je dis, ce n'est pas que l'homme, ce n'est pas que l'homme étouffe, ce n'est pas que l'homme t'empêche de faire. Mais nous, les femmes, on attend que l'homme nous dise fais comme ça. Moi, personnellement, quand je me suis mariée, je voulais... J'attendais que mon mari me trouve du travail. Je ne veux pas te mentir. Je me suis mariée en Afrique. Je voulais que le monsieur me trouve... Bon, il dit, fais ton CV. Je ne savais pas faire mon CV. Et donc, il met, il fait le CV. Et c'est que toutes les femmes sont dans cette... Ce n'est pas toutes les femmes. La majorité de la femme qui se marie sans préparation, elle est dans cette configuration. Elle attend que le mari lui dise de faire comme ça, faire comme ça. Et malheureusement, tout le monde a ses problèmes. Ton mari aussi, il a ses problèmes. Et dans les réalités du mariage, le monsieur se cherche aussi pour vous donner à manger, pour payer les loyers. On parle très peu souvent de la pression qu'il y a sur les hommes. Mais les hommes, moi, j'observe, mon mari, ce n'est pas facile. Ça dit que tu as la... Une femme, tu as des enfants, tu dois t'occuper d'eux. C'est-à-dire que moi, depuis que je me suis mariée, je n'ai jamais manqué de quoi manger. Mon mari ne m'a jamais demandé de payer le loyer. Il ne m'a jamais demandé de faire les courses. Et je vois qu'un homme qui est comme ça, c'est quelqu'un vraiment qui a une pression. Oui, il y a une pression. Il faut que je m'occupe bien de... Voilà. Et dans tout ça, la femme, elle est noyée. Et malheureusement, on est là. On attend encore que l'homme nous dise qu'il faut aller faire... Donc, je tourne un stage et mon mari me dit « Tu es enceinte, regarde avec tout ce que tu as comme malaise, mais comment un stage qui n'est pas payé ? » Comment tu fais pour aller jusque-là ? Tu vas prendre un taxi. Non, ce n'est pas la peine. Reste à la maison. Et c'est là, je me retrouve à la maison. Je ne travaille pas. Je suis en train de faire mon enfant. Et tu te retrouves à causer, c'est qu'à collaborer avec des personnes qui, je suis désolée, qui ne te ressemblent pas vraiment. Et c'est là que plusieurs femmes perdent confiance en elles. C'est-à-dire, tu es diplômée, tu as un bac plus 3, plus 4 et que tu te retrouves à la maison avec des femmes qui vendent et financièrement, elles s'en sortent même plus que toi. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça le problème des femmes. Dans la majorité des cas. En Occident, ici, c'est un peu plus facile parce qu'il y a les aides et tout. Mais en Afrique, 90% des femmes intellectuelles que moi, je reçois dans mon téléphone aujourd'hui, elles ont ce mécanement divin. C'est qu'elles pleurent dans le silence. Moi, je me cachais pour pleurer. Je me cachais. Il y a un de mes frères, quand il a lu mon livre Oser rêver grand, il m'a appelé, il m'a demandé pardon parce que j'ai dit... J'ai eu personne, en fait, pour me soutenir. Parce que pour vous, j'ai trouvé mari, je me suis mariée, je suis partie en France. Et c'est que je... Est-ce que je vais bien ? Est-ce que... C'est-à-dire, on ne pose jamais la question à une personne. Est-ce que tu vas bien ? Mais moi, je n'ai jamais eu quelqu'un. C'est ça que j'ai dit à mes frères, est-ce que tu t'es levé pour prendre ton téléphone ? Et tu as dit, c'est-à-dire, comment tu vas ? Et je n'ai pas fondu en âme pour te dire que je ne vais pas bien. Et tu penses que le fait que tu... Pourquoi est-ce que tu pleuras en silence ? Je pleurais parce que ma vie ne me convenait pas. Je n'ai pas... On ne m'a pas envoyé... Je veux dire, il y a une contradiction dans la culture africaine. C'est-à-dire que la femme africaine, dans sa tête, mariage, c'est qu'il faut un mari, il faut des enfants et tout. C'est le modèle qu'on a. Et à côté, on nous envoie à l'école. Mais on ne peut pas envoyer des enfants à l'école et vouloir que ces femmes-là soient comme nos maman. Oui. C'est contradictoire. On est d'accord. C'est un peu contradictoire. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est ce cri-là. C'est ça que je suis sur Internet aujourd'hui pour parler de ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous envoyer à l'école et oublier que ce que l'école nous a enseigné, ce n'est pas de venir s'asseoir à la maison et d'être une mère au foyer. C'est rien de mauvais d'être mère au foyer. Mais tu ne peux pas avoir un bac plus 4, plus 5 et être à la maison. Depends de ton mari et tes parents. Ils sont là et ils attendent aussi financièrement parce que mon père ne m'a pas dépensé de l'argent à l'école pour que je sois à la maison pour que je ne puisse pas lui donner à manger. Tout à fait. C'est un investissement qui s'est là. C'est malheureusement. Mais est-ce que toi, tu penses que tout ceci, le fait de devenir une femme qui a une visibilité sur les réseaux sociaux, est-ce que quelque part ça ne t'empêche pas d'être une bonne épouse ou une bonne mère ? Pas du tout. Moi, je suis très soumise. Bon, pause. Elle a dit un mot clé. Soumise. Pour toi, c'est quoi la soumission ? La soumission, c'est de comprendre que l'homme et la femme ne peuvent pas être au même niveau. Je parle bien du foyer, dans une relation. Attention. Donc, toi, femme, quand tu décides d'être avec un homme, la soumission... Avant de venir ici, j'ai dit à mon mari qu'il y a une semaine que je devais venir à Paris pour faire quelque chose. Et dans la semaine, je lui ai parlé de ça. Et hier, avant de dormir, je lui ai rappelé ça. Et je suis désolée si mon mari disait de ne pas venir, je ne viendrai pas ici. Je vais être sincère avec toi. Mais quand il m'a dit de ne pas venir, je ne veux pas me... Ce n'est pas que c'est bon. C'est le problème que les femmes ont. Le nom du mari ne veut rien dire. Moi, quand mon mari me dit non, je cherche des arguments. Je fais tout pour le convaincre. Et dans la douceur. Et ça peut être quoi, ces arguments ? Ces arguments, c'est les explications par rapport à ce que je veux faire. Et c'est ça que les femmes n'arrivent pas. Et c'est pour ça, c'est le manque de confiance qui fait que les femmes n'arrivent pas. Elles n'ont pas d'argument. Elles n'ont pas d'argument pour expliquer une situation. Et quand tu es face à une personne qui te dit non et tu n'es pas capable d'argumenter, c'est fini. Donc moi, je t'explique que voilà ce qu'il faut faire. Et voilà, je lui explique. Je demande quand est-ce que je voulais faire quelque chose. La dernière fois, elle m'a dit non. Et je lui ai demandé pour elle. Elle dit voilà, il y a des enfants, il y a des activités et tout. Je ne peux pas les amener. Et je comprends. Oui. Ok. Je comprends. Donc, sa mission pour moi, c'est de reconnaître ta place. Ma place, je suis la femme. Je ne suis pas au même niveau que mon mari dans le foyer. C'est important de poser dans le foyer. C'est très important. Et du moment où tu as ça dans la tête, tu peux tenir dans une relation. Je sais que ce n'est pas facile. Rien n'est facile en même temps. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que je ne veux pas dire oui, être soumis. Être soumis, je ne veux pas dire être béni. Oui, oui, quoi. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose, tu te tais et puis tu ne dis rien. Donc, pour moi, l'assumption, c'est de reconnaître sa place et de savoir que du moment où tu décides de t'engager avec quelqu'un, il faut lui donner sa place. Parce que l'homme, l'homme a un égo et tant que tu es femme, tu ne lui donnes pas sa place de chef, ça ne va pas passer en fait. Et toi-même, c'est qu'on est différent. Une femme qui regarde cette vidéo aussi, franchement, mariage, tout ça, ça ne te dit rien. Il ne faut pas m'écouter. Mais si tu veux être dans une relation et être vraiment épanoui, tu es obligé de donner la place à l'homme. donner la place à l'homme. Et donc, je pense que Jigichoko nous a un peu briefé déjà sur la vidéo puisque c'est une femme entrepreneur, elle dit bien de ménagère à femme entrepreneur. Donc, ok, tu arrives en France, d'abord, tu es à la maison, je t'occupe de ton mari, je t'occupe des enfants et tout le bazar. Et est-ce que tu ne penses pas que la religion musulmane est un facteur qui fait en sorte que les femmes musulmanes se cantonneront de femmes sans vouloir exploser ou explorer autre chose? La religion ne peut pas être un handicap pour une femme dans une relation. Vous savez, je ne maîtrise pas très bien l'histoire, mais notre prophète Mohamed Salala ou alayhi wa sallam, c'est l'une de ces femmes, grâce à sa fortune, qui a facilité la propagation de la religion à un certain moment donné. et cette femme-là, si elle n'avait pas les moyens financièrement, est-ce que, je ne sais pas ce qui pouvait se passer. Donc, moi, ce que je veux dire, être femme de lumière ne t'empêche pas d'être une bonne épouse et d'être une bonne croyante. Mais pourquoi est-ce que très souvent, les gens ont tendance à penser que les deux ne vont pas ensemble? Moi, je pense que c'est la culture. Je pense que c'est la culture. Moi, c'est la culture. C'est ce que je vois aujourd'hui, c'est la culture. Et il faut apprendre à déjouer les prononciques. Moi, c'est comme ça. C'est ce que j'ai compris de la vie, quoi. Aujourd'hui, même des hommes viennent me féliciter pour ce que je fais. Il y a plein de messages. Ça dit, en dehors de l'argent que tu cherches sur Internet, tu éduques, tu es un modèle. Les hommes mariés m'écrivent ça. J'ai lancé un challenge tout dernièrement. Il y a des hommes même qui sont inscrits dedans. Ah ouais? C'est énorme. Mais oui, il y a plein d'hommes dedans. S'ils regardent cette vidéo, ils peuvent témoigner. Donc, c'est pour dire que l'éveu est brillé. Maintenant, il y a des hommes aussi consciemment qui éteignent des femmes. Je sais. Mais selon toi, pourquoi est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ont peur que la femme soit au-dessus? En effet. Il y a des femmes aussi qui ne savent pas gérer des situations. Tu sais, quand tu es dans une situation, je connais un cas. La dame, quand elle a fini ses études, elle voulait vraiment que le monsieur la finance, l'aide. Le monsieur ne l'a pas fait. En ce moment, le monsieur avait l'argent. Et la dame, la vie a fait que la situation du monsieur, voilà, ça s'est gâté. Et elle a réussi à trouver un bon travail. Et cette femme-là, elle est devenue très rebelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a fait que son couple, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Oui, forcément. 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 Et ce que je veux dire, c'est que même si l'homme décide de te teindre, il faut avoir cette sagesse-là en tant que femme et comprendre que c'est l'ignorance. Il faut prendre le temps aussi d'éduquer son mari. Voilà, c'est l'ignorance. Et éduquer, moi, je suis dans l'éducation. Il faut éduquer toute personne, les enfants. Même quand je me suis positionnée, même mes propres, ma famille m'a attaqué au début. C'est très souvent comme ça. Oui, mes proches disent oui. J'ai dit, s'il vous plaît, dites à vos femmes de bloquer mon numéro parce que j'ai une vision et le fait d'être avec vous, vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Et donc, j'ai supprimé des numéros de mon téléphone, j'ai retiré des personnes de Facebook. Mes proches, et aujourd'hui, toutes ces personnes-là m'acclament. D'accord. Tu sais, c'est important, avant même de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est important qu'on aborde d'abord ce volet familial parce que c'est l'une des craintes de beaucoup de femmes. Oui. Tu te dis, ok, je vais devenir visible, mais que vont penser mes proches, que va penser mon mari, machin, truc. C'est important que tu évoques ce sujet-là. Et aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, au début, lorsque tu étais ici de te lancer dans cette activité, comment ça se passe avec ton mari ? Oui, quand j'ai décidé de me lancer, c'est pour ça que je parle d'éducation, je ne savais pas réellement quelle allait être sa réaction. Mon mari, il n'est pas expressif, c'est pas quelqu'un qui ne parle pas. c'est très réservé, c'est qu'il ne parle pas beaucoup. Donc, une personne comme ça, déjà, tu ne sais pas vraiment comment il appréhende la chose. Voilà. Et donc, moi, quand j'ai compris, il me suis dit, ok, j'ai fait une première vidéo que je lui ai envoyée. Il m'a dit, c'est une vidéo que vous voulez faire maintenant. C'est pareil, comme on parlait, on était sur WhatsApp et tout, on parlait. C'est une vidéo, j'ai dit, bon, moi, j'ai envie de... Comment ? Il dit, bon, je te trouve quand même... C'est bien, tu parles bien et tout. Et quand, déjà, je me dis, il a apprécié, ça veut dire que bon. Et je refais une deuxième vidéo et je mets la vidéo sur mon statut. Voilà. Et petit à petit, mais je vois... Et moi, franchement, je craignais plus une personne proche de moi que je vais dire que mon mari. Parce que c'est un alpha, quoi. Oui, oui. Voilà. Et j'avais peur, j'avais peur de ce qu'elle va dire et tout. Et c'est la première personne dans ma famille qui m'a demandé ce que c'est que ce que... C'est que je faisais sur Internet, quoi. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi la chose ? Je vois les vidéos. C'est quoi ? Est-ce que tu peux m'expliquer, ça, D.A. ? Et c'est là que je lui ai expliqué. Elle me dit, mais c'est bien. Ton mari ? Ce n'est pas mon mari. La personne en question. La famille, la personne. J'ai dit, j'avais plus peur de la personne. Je ne veux pas vous mentir. Oui. Parce que c'est... Quand tu es dans les proches, il y a des personnes vraiment dont tu... Parce que c'est rien qui est religieux. Oui, oui, ok. Et j'avais prévu, mais c'est bien. Et là, ça t'a donné confiance de fou. Il m'a dit, ça m'a dit, c'est bien, c'est bien ce que tu fais. C'est bien. Et en plus, tu fais ça de la maison. J'ai dit, oui. Même une femme qui est voilée peut faire ça. Il m'a dit, waouh, bravo. C'est bien. Tu continues comme ça. Tu écoutes ton mari. Tu ne fais pas de bêtises. Et tout. Voilà. D'accord. Et ton mari ? Je lui ai dit que je veux me lancer en ligne sur Internet. Et il a dit, il faut aller chercher du travail. Il faut aller chercher du travail. Également, tu as souffert. Dans le confinement, tu as souffert. Si tu ne dormais pas, il faut aller chercher du travail. Même son frère m'a appelé. Il m'a appelé. Il m'a dit, je ne comprends pas. Tu sors d'un trou. Et là, tu vas où là ? Et j'ai dit, observez simplement. Vous allez voir ce que ça va donner. Mais après, mon mari me contacte. Il m'appelle. Il m'a dit, mon frère m'a appelé. Il m'a encore appelé pour dire franchement de te parler. Parce que tu vas regretter ce que tu fais. Parce que 10 ans de ménage, 7 ans de ménage, je reprends les études. J'ai réussi à trouver du travail dans des groupes ici en France. Je travaille à la défense. Je travaille dans des groupes ici en France. Et il m'a dit, tu fais tout ça ? Tu veux aller te mettre sur un carnet ? Pourquoi tu me fais sur une terrette ? C'est fou, quoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? En fait, mon beau-fui lui craignait le regret, quoi. Il avait tellement peur pour moi. J'ai dit, laissez-moi faire. Et finalement, mon mari s'est dit que, bon, je vais aller cogner ma tête et puis après, je vais le venir, quoi. C'est très souvent ce qu'on s'est dit. Voilà. Je pense qu'il ne l'a pas dit, mais je pense que c'est ce qu'il s'est dit. Comme je perds le loyer, je lui dois m'opiner. Il va s'asseoir, on va manger. Et c'est ce qui s'est passé et après, aujourd'hui, la première fois qu'il m'a demandé ce que c'est qu'est la monétisation du talent, il a dit yes ! Le message est passé. J'ai dit, c'est quoi votre histoire de monétisation ? Il a dit, j'aide les personnes à vendre leurs connaissances sur Internet. Oui, oui, oui. Ah bon, c'est bien. Et aujourd'hui, franchement, il est dedans, il est impliqué, il apprécie et même quand il y a des... J'ai dit, donner la place à l'homme, même si ton mari ne te soutient pas réellement. Moi, je fais tout pour donner l'impression à mon mari que c'est lui qui me guide, quoi. Ça, c'est quelque chose qui manque à plusieurs femmes. Il n'est pas, au départ, il ne m'a pas soutenu dans ce que je fais pour dire, va faire. Mais est-ce que c'est méchant ? Non. Non. OK. C'est beau ce qu'elle dit. Mais là, tu parles de ton mari. Est-ce qu'il sera au week-end de l'écrivain ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas revu comme ces mecs-là vous posé. Pourquoi ? Non, c'est pas... Il est très discret, mon mari. C'est pas... Il peut venir sans pour autant qu'on sache que c'est ton mari. Oui. Bon, je... Moi, je lui offre une place en vie. C'est bien. Oui. Je vais lui dire. Je vais lui envoyer la vidéo pour lui dire. Comment il s'appelle ton mari ? Non, je ne veux pas donner le nom de mon mari. Bon, monsieur le mari de Didi Choukou. Moi, je m'engage personnellement à vous offrir une place en vie et puis, c'est nos années. Voilà. Vous venez voir Didi Choukou nous en jaillit. OK. Maintenant qu'on a abordé cet aspect de ta vie, mais avant d'aller plus loin, tu parlais des femmes qui sont diplômées, mais qui ne valorisent pas leur diplôme, du moins ce qu'elles savent. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un problème au niveau de leur mindset ? C'est l'état d'esprit. C'est le manque de confiance en soi. Plusieurs femmes perdent confiance en elles quand elles font des enfants qu'elles se marient. Ah ouais ? Oui. Et pourquoi ? Tu sais, Valère, quand tu... Il faut vivre la chose. Une femme, si tu regardes cette vidéo, tu peux témoigner dans les commentaires pour qu'ils comprennent ce que je dis. C'est que quand tu te maries et que tu fais des enfants, c'est comme si tu... C'est comme on t'a coupé le bras, quoi. Les bras, quoi. Je ne sais pas, hein. C'est-à-dire, tu as un enfant, un bébé. Tu n'as pas les moyens. Tu vas laisser l'enfant pour aller travailler. OK. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de source de revenu. Tu dépends de ton mari. Et franchement, quand on prend 100 hommes, la majorité, quand tu comprennes pas... C'est même pas l'homme. Moi-même qui suis ici, si je commence pas à te donner, la mer qui ressort toujours en bas, mon comportement vis-à-vis de soi change. Oui. OK. Et l'homme va te dire fais comme ça. Voilà, il donne des ordres pour faire comme ça. Et toi, financièrement, tu dépends de la personne. Tu as un enfant à gérer. Les parents t'insultent pour dire que tu as fait école. Moi, il y a mes proches, il y a un père à son âme qui m'a dit « Toi, on t'a... avec toi, brillante comme ça à l'école, mais c'est dans le marais où tu vas t'asseoir pour faire des enfants. » Ben oui. Mais quelqu'un peut-être c'était pour te réveiller aussi. Non, il me connaît. C'est quelqu'un qui me connaît. Je ne peux pas m'éteindre. Mais c'est le circonstant. J'ai un enfant. Je veux travailler où ? J'arrive en France avec un bébé. Je n'ai pas trouvé de moyens de garde. Tu peux venir ici. C'est mon mari qui a payé les billets. C'est lui qui m'a fait venir. Donc, tu ne vas pas venir ici. Je ne commence pas à dire à la personne que « Oui, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Mais si vous avez les moyens, il y a des personnes qui envoient. Moi, j'ai dit un joint de mes proches. Si vous m'avez envoyé en Occident pour aller étudier, je ne l'ai pas fait. Il ne faut pas aller. C'est le mariage qui m'a amenée ici. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre. Il y a plusieurs femmes qui se retrouvent. Elles pleutent dans mon téléphone tous les jours. C'est que la famille, la pression de « Oui, tu es là, tu ne fais rien, tu as des enfants, c'est ce que c'est la fait. » Donc, les femmes sont fragilisées, mon frère. Tu es fragilisée, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux même pas t'habiller. C'est triste, quoi. Il faut vivre la chose pour comprendre. C'est qu'une femme qui s'est mariée, qui a trouvé du travail et qui fait des enfants financièrement. Tout ce que je dis, elle ne va rien comprendre. J'ai une cousine qui est ici. Si tu regardes la vidéo, elle a dit « Tu ne vas jamais comprendre ce que je dis parce que tu ne vas jamais vivre ça, quoi. » Oui, puisqu'elle a travaillé la chambre. Oui, elle a travaillé la chambre. Elle gagne bien, elle est cadre, elle s'est mariée, elle a sa fille, elle paye son loyer. Mais tu me dis, c'est-à-dire, franchement, avant que tu parlais, je ne comprenais pas. Mais quand je me suis mariée aujourd'hui, je comprends mieux ce que tu dis. D'accord. Voilà. Tu me fais voyager, là. Non, ce que je dis, si vous ne vivez pas ça, c'est une réalité. C'est quelque chose qu'on ne dit pas. Et je me porte aujourd'hui, je vais crier haut jusqu'à même les présidents là vont entendre ma voix, quoi. Parce que j'ai confiance. Tellement, ça me fait mal. Mais bon, aujourd'hui, voilà, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu dis que ces femmes-là, beaucoup de femmes qui sont au foyer, des mères au foyer, qui ont des enfants et qui, en plus, n'ont pas de boulot, du coup, elles ont perdu confiance en elles. Bon, maintenant, tu as une femme comme celle-là qui n'a pas confiance en elle et tu lui demandes d'être visible. Comment elle, par où elle commence ? Déjà, la première étape, c'est de travailler sur sa personne. Et comment on fait ça ? Parce que travailler sur sa personne, c'est... Déjà, dans un premier temps, si tu as les moyens, tu payes une personne qui peut t'aider parce qu'aujourd'hui, c'est payant. C'est-à-dire que tu peux payer quelqu'un qui va t'aider à sortir de ton trou, quoi. Parce qu'on dit le manque de confiance en soi, ta tête, c'est comme un classeur dans lequel on a... Il y a des dossiers qui ne sont pas... Donc, il faut les sortir et quelqu'un peut t'aider à faire ça. Si tu as les moyens, tu fais ça. Quand j'étais dans mon... En venant, j'ai eu une dame, elle m'a contactée de l'Allemagne. Elle m'a dit, franchement, tout ce que tu dis ça, mais parle parce que mon problème, c'est le manque de confiance. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai dit, moi, je peux t'aider par rapport à ça. Et donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent t'aider par rapport à ce... Parce que moi-même, je suis passée par là, parce qu'à cet été, un moment donné, je n'avais plus confiance en moi. Donc, ça, c'est la... Si tu n'as pas les moyens, s'il te plaît, va sur YouTube. Commence par regarder les vidéos de développement personnel pendant six mois. Et tu vas voir que ton état d'esprit va changer. Et tu sais, en général, les gens, ce que tu dis, c'est tellement simple à faire. C'est simple. Les gens se disent, mais ça ne peut pas être aussi simple. Tu vois, par exemple, si tu dis à quelqu'un aujourd'hui que bon, si tu veux ressembler à ce rencontre-là, viens la rencontrer, échanger, capte son énergie. Les gens trouvent que c'est tellement simple à tel point que... Moi, toutes les personnes, le week-end de l'écrivain de l'année dernière, toutes les femmes qui ont eu la chance de me croiser là-bas, elles sont complètement transformées. En tout cas, celles qui m'ont approchée, qui ont discuté avec moi, on en aura, on va se voir le 4, mais tu vas voir, elles sont complètement transformées. On aura de beaux témoignages. Elles sont transformées. Il y a, par exemple, l'or. Si tu regardes ce témoignage, c'est une femme qui n'a pas moins de 50 ans ou elle a 55 ans. Mais quand elle me parle, j'ai la chair de poule. Elle m'a dit, mais le fait de te rencontrer, ça fait quelque chose. Elle ne me connaissait pas. Elle m'a découvert là-bas la dernière fois. Donc, aller vers les personnes. Moi, je ne dis pas que je suis un modèle. Il y a quelqu'un qui dit que je ne suis pas encore le signe, je suis sur le chemin. Mais si tu vois quelqu'un déjà qui fait un peu ce que tu as envie de faire, va voir la personne. Tout à fait. Prends une consultation pour discuter avec la personne. Ça ne coûte rien sur une vie. Parce que des fois, quelqu'un va dire que je vais payer pour échanger avec la personne. Bien, bien, je dis « En fait, toute ta vie, tu l'as payée. Soit tu payes de ton argent. C'est ça. Soit tu payes de ta vie. Et puis même, il dit même qu'il ne veut pas payer. Viens la rencontrer. Tu sais. Voilà. Tu me rends compte ? Parce que l'idée aussi, lorsqu'on fait des événements, c'est pour se rencontrer. En fait, il faut rencontrer des personnes. C'est que quand tu ne... Le problème, c'est que plusieurs femmes sont dans leur trou, quoi. Elles sont dans leur bulle. Mais quand tu sors et tu vois une autre femme, « Ah ouais, elle a pu faire ça. Ah ouais, cette femme-là, elle a trois enfants. Elle fait tout ça. Mais comment elle fait ? Ah ouais, moi aussi, je vais chercher, je vais apprendre. » Tout simplement. Mais quand tu ne sors pas, ta vie va ressembler. Le problème, c'est que tu vas rester là où tu es. Le truc, c'est que tu auras toutes les mêmes informations. Voilà pourquoi il dit « Celui qui sort, s'en sort. » S'en sort. Voilà. Ok, oui. Tu n'as pas les devs, perso. Ok. Ensuite. Donc, quand tu... Déjà, tu arrives à avoir... Cette confiance, là. Ou à réveiller quelque chose qui est en toi, il faut chercher une compétence clé dans un domaine donné. C'est que tu es fragilisé aujourd'hui parce que tu n'es pas capable de pouvoir expliquer quelque chose, même si c'est la cuisine. Il faut que tu sois en mesure de dire... De l'expliquer. Pour faire la sauce graine, voilà, les dites. C'est que quand il y a 10 personnes, mais 5 personnes même, et que tu peux prendre la parole pour expliquer comment on fait la sauce gombon, tu vas te démarquer. Et tu me mets de faire une pause. C'est que beaucoup de femmes pensent qu'elles ne savent pas faire les choses, alors qu'elles savent plein de choses. Beaucoup ! La cuisine, les gens me vendent très bien leurs compétences culinaires. La coiffure, les gens me vendent très bien leurs compétences en temps dans les soins capillaires. Maintenant, je pense qu'il y a souvent cette notion de... Elles ne savent pas comment expliquer et tout. C'est comment expliquer ? Déjà, il faut apprendre. Apprendre à t'exprimer, à dire les choses, et ça ne passe pas. Moi, je dis, c'est simple. Dans mes accompagnements, je dis, c'est simple. prends un silo et commence par écrire, décris ce que tu fais. C'est simple. On n'arrive pas. Donc, tu essaies de décrir, même à l'été. Comment on allaitre ? Comment on tient le bébé ? Ça aussi, tu peux vendre cette compétence-là. Oui, quelqu'un va rire, mais aujourd'hui, tu peux vendre toute expérience, compétence que tu as eu le temps d'acquérir durant toute sa vie. Mais tu as besoin, simplement, il y en a qui ont peur de la caméra. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, tu peux parler à plusieurs personnes. Même si tu ne te lances pas dans la formation, tu peux simplement prendre ton téléphone dans ta maison, poser le téléphone comme ça et éduquer des gens. Tout à fait. Moi, j'ai dit même à mon père que je vais t'installer le Wi-Fi et comme ça, tu vas commencer à prêcher et voilà, tu vas faire des vidéos 3 minutes, 3 minutes. Il a dit un bon. Il a dit oui. Parce que quand tu vas partir, c'est ça qu'on va retenir. Tout à fait. Et c'est pour ça que tu écris justement. Justement. C'est pour ça que tu écris le livre-là d'être visible sur Internet. Donc, ok. Aujourd'hui, tu es très visible sur Internet. Tu nous as expliqué que bon, ok. Il faut d'abord qu'on... Bon, après, l'étape suivante, c'est quoi ? Apprendre à expliquer. Oui. Apprendre à expliquer. Il faut choisir maintenant ce que tu veux proposer aux gens si tu décides d'utiliser Internet pour vendre. Donc, il faut choisir et le choix du produit. Plusieurs personnes échouent. Tu sais, quand on veut se lancer dans l'entrepreneur, les gens pensent qu'il suffit simplement d'avoir l'argent. Ce n'est pas l'argent, le truc. Donc, quand tu as le bon mindset là et que tu travailles sur la façon de ta ligne éditoriale, comment tu vas expliquer les choses, tu te positionnes sur Internet, tu choisis un produit et le produit, il ne faut pas choisir comme ça. Il faut voir si ça intéresse vraiment la cible, le besoin. Et moi, ce que je dis depuis un temps, ne cherchez pas à vendre des sacs, ne cherchez pas à vendre des habits, non. Vendez ce dont les gens ont besoin. Tu es africain, tu es en France, ici, là. Tu ne manges pas à loco. Les trucs évidents. Tu ne manges pas gombo. Et les gombo, là, tu vas acheter ça chez les Chinois. Pour moi, ça n'a pas de... Alors que tu es là, tu te prends tout mon travail, j'ai mal au dos, je suis fatiguée, c'est pas bon, et tout. Positionne-toi sur Internet, commence pas à faire venir les choses. Une personne, il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas faire à loco. Et donc, dans ta maison, commence pas à faire des vidéos pour montrer comment faire à loco. Et c'est comme ça, tu vas bâtir ta communauté sur Internet et tu mets simplement ton lien, le lien de ton site, tu mets le lien de ton WhatsApp sur TikTok, Facebook, et tu vas voir comment ton téléphone va sonner. Tout à fait, tout à fait, je confirme, je confirme. Et donc, parce que très souvent, les gens se lancent. Moi, j'aimerais savoir, toi, au mot de combien de temps est-ce que lorsqu'il y a quelqu'un qui se lance, il peut avoir des résultats? Si tu es accompagné et que tu, attention, tu appliques le cours. C'est très important. Pourquoi tu insistes? Parce que j'ai pris beaucoup de formations. Moi, j'ai pris que 4 formations sur Internet. Que 4. Et je n'ai pas encore fini d'apprendre les 4 là. On a fini jamais d'apprendre les 4. Je ne continue pas à regarder. Donc, les gens prennent des formations, ils sautent, excusez-moi, les gens deviennent des prostitués de la formation. Ils se promènent pour prendre des formations. Non. Tu prends une formation, applique. Si tu prends une formation et que tu appliques, tu fais ce qu'on te dit. Tu sors de ta zone de confort. Parce qu'il y en a aussi les gens ont tellement peur de la caméra malgré l'accompagnement. La personne ne va pas faire. Et si tu appliques, moi, je donne, franchement, je donne 3 mois à une personne pour briller. 3 mois. ça dépend de ce que tu fais comme ça. Quand tu te lances, par exemple, dans les trucs concernant la nourriture et des choses comme ça, ça va vite. Oui, ça va vite. Ça concerne tout le monde. J'ai accompagné une fille au Bénin, elle vend du fromage. Cette fille-là, elle fait minimum 2 millions, pardon, 2 millions de francs CFA sur Internet par mois aujourd'hui. Elle vend le fromage. Elle vend le fromage. En un mois, ce que je te dis, elle a commencé en un mois. Elle a eu ce résultat. Un mois. Un mois. Elle est là sur TikTok. Fatia, que je salue vraiment. C'est une femme infirmière. Elle a fini. Elle cherche, même ça, j'ai de trouver un parc en Afrique. Elle se promenait sur Internet. Elle tombe sur moi et elle écoute mon message. Et ce qui m'a plu, elle n'a pas attendu qu'un homme lui donne de l'argent pour se former. Elle dit, ma maman a un champ. Elle fait de l'apprentissage. Je lui ai demandé de me donner une partie et j'ai fait ça. Et c'est quand j'ai pris l'argent de ça et quelques minutes, je suis venue, j'étais contactée, que tu étais en promotion. J'ai pris ma formation. Voilà. Et aujourd'hui, c'est des personnes pour ça que moi, je veux aider. Je ne veux pas des partisans de moins d'efforts qui viennent pour dire que oui, je vais devenir riche. Je vais devenir riche. Non. Donc, en un mois, ça dépend des secteurs. Mais trois mois, franchement, pour moi, c'est gérable. Trois mois, si tu appliques, tu peux avoir des résultats. Parce que le message est passé. Didi Cheveux a dit que c'est trois mois et tu as des résultats. Et je confirme. Mais comme tu l'as précisé, suivre une formation, c'est une chose. Appliquer, c'est autre chose. Oui. C'est très, très important. Par exemple, toi, lorsque tu t'es lancé, au bout de combien de temps est-ce que tu as commencé à générer de l'argent ? J'ai commencé par le e-commerce. Pour préciser, c'est quoi le e-commerce ? Le e-commerce, c'est la vente d'un produit sur Internet. Ça dit que tu prends ce téléphone et tu te mets sur Internet et tu vends. Donc, tu as un stock quelque part et tu attires les clients d'Internet et tu les vends. Et moi, j'ai commencé par la vente des chaussures. Et à l'époque, j'étais encore salariée en France. Non, je faisais mon stage, oui. Et moi, j'ai mis en place la boutique en Afrique et je lançais la publicité bien ciblée vers certains pays d'Afrique et ça me ramenait des gens dans mon téléphone. D'accord. Et donc, quand j'ai, à l'époque, c'est moi-même qui gérais, donc quand je finis de discuter avec la personne, je disais, j'envoyais le numéro de la personne pour qu'on livre la personne. Et j'ai eu, en tout cas, en un mois, j'ai eu un résultat spectaculaire. Je ne vais pas te mentir. J'étais choquée et c'est là que j'ai tombé qu'il y avait une opportunité. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, par exemple, tu vois, dans des pays comme le Bénin, les femmes ont une facilité à dépenser de l'argent pour se faire plaisir. D'accord. Et ça, tout ça, c'est l'expérience qui m'a fait comprendre cela. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai vu des femmes me contacter, elles achètent des chaussures de 20, mais elles vont acheter 5. Elles vont acheter 3. Et ce qui est magique, avec la publicité, ça ne me ramélait que des personnes qui peuvent payer. Hum, ressuscible, bien. Oui. Et c'est comme ça que j'ai eu ce résultat. J'ai dit, ah ouais, je vais me lancer dans le coaching. Donc, il y a eu un temps où je me suis préparée. J'ai parlé d'état d'esprit. Je me suis préparée et je n'attendais pas à la facilité. Non. Je venais impacter et j'avais une connaissance qui est le e-commerce. Et donc, les résultats allaient suivre. Ça, c'est important parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent formation en ligne, formation en ligne. Et c'est l'un ça. Et au bout de 6 mois, tu ne les vois plus. Non. J'ai appris à faire le e-commerce. Je me suis vraiment, j'ai préparé mon mindset pendant les moments difficiles. Et je suis venue vendre ma forme. Je suis venue accompagner des personnes. L'impact et l'argent a suivi. Donc, quand je me suis positionnée, quand je me suis positionnée dans le coaching, rapidement, j'ai, je pense qu'en deux semaines, j'ai eu la première cliente de ce week-end. C'est-à-dire que j'ai pris une formation en coaching, un bien, voilà. Et j'ai eu la première cliente à étiquette, ce n'est pas d'accompagnement individuel. Et à l'époque, mon accompagnement, c'était à 2500 euros. Et la dame a payé. Mais la question que j'ai posée à la dame, pourquoi tu as payé ? Parce que je voulais comprendre. Moi, je ne pouvais jamais imaginer qu'on pourrait venir te payer cette somme-là. Et aujourd'hui, je sais qu'on peut payer plus. Et elle me dit que, tu sais, j'ai vu, j'étais vue, j'étais observée depuis. Du début jusqu'à là, quand même. Et tu, j'étais vue, voilà, tu parlais souvent de ta marque. Même si tu n'étais pas visible, tu partageais, j'observais. Et moi, quand elle a décidé de te lancer, elle a dit, bon, c'est une personne, elle a créé sa marque, elle a une boutique en Afrique. Elle, aujourd'hui, elle a décidé de se montrer. Elle peut m'aider. D'accord. OK. Le processus. Voilà. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir sur Internet parce que, pour que la personne a payé, il faut qu'elle voit le résultat. La personne, oui, donc moi, j'ai levé toutes les objections de la personne qui est tombée sur moi. Et donc, les résultats ont suivi. Donc, après ceci, j'ai créé ma petite formation. Franchement, bon, après, quand j'ai fait cette vente-là, moi aussi, j'étais dans mes... Voilà. j'ai pas travaillé, j'ai arrêté de travailler comme il faut. J'avais vu rapidement les répercussions sur le chiffre d'affaires et après, je suis partie en Afrique et quand je suis revenu, septembre, j'ai décidé vraiment de prendre les choses au solide. Depuis septembre jusqu'aujourd'hui, j'ai génére des chiffres. Intéressant. On va dire ça comme ça. Après, si tu veux donner les chiffres, tu nous donnes les chiffres. OK. Voilà. Cool, cool. OK. Bon, maintenant, quand tu dis être visible, ça veut dire quoi ? Est-ce que pour être visible, il faut forcément faire des vidéos comme toi ? On ne peut pas parler de visibilité aujourd'hui si on ne se montre pas. Mais les gens ne peuvent être visibles, c'est juste leur produit. Mais tu fais comme moi, comme j'ai commencé. Les choses dont je parlais, je ne me montrais pas, c'est juste la publicité. Voilà. Et j'allais montrer et tout, mais sauf que ça te coûte cher. Aujourd'hui, avec TikTok, tu n'as pas besoin de payer la publicité. Oui, c'est vrai. Voilà. Avec TikTok, Fatihala qui fait 2 millions par mois en Afrique, elle ne peut pas être zéro. C'est juste son téléphone et la connexion. Et c'est pour ça que je recommande, franchement, vivement, si tu veux être visible et gagner vraiment de l'argent, il faut que tu te montres. Maintenant, si ton mari ne veut pas ou bien pour des raisons de travail et tout, tu ne peux pas, tu peux commencer par la vente d'un produit et tu utilises la publicité. Facebook. Je trouve que j'ai envie de dire une chose, c'est que quand la gana va tomber, où tu allais en bénéficier, je pense que c'est le même mari qui l'a dit. C'est ça. C'est ça. Pour raconter un peu l'histoire de la mise en place de ma boutique en Afrique, mon mari avait dit « Et toi, tout ça, tu vas envoyer ton Afrique en Afrique. » Je lui ai dit « Arrête. Vous êtes toujours dans tes histoires-là. » J'ai dit « Non, laisse-moi, je vais essayer et tout. » Donc, c'est pour dire que les résultats parlent. Et toi, est-ce que les gens aiment très souvent du concret ? Est-ce que tu peux nous citer deux à trois produits gagnants ? Une femme ou un homme pourrait proposer en se lancent sur Internet ? Il y a plusieurs produits gagnants, selon moi. Mais je prends... Moi, je peux parler par rapport à ma... Bien sûr. Voilà. À mon expérience aujourd'hui. Je vois que tout ce qui concerne la femme, quoi. La femme. C'est encore vague. C'est une vague. Tu peux, par exemple, vendre... Tu vois la robe que j'ai portée là. Tu peux te positionner de façon pratique. Tu peux te positionner et proposer ce genre de robe-là. ta cible va être la diaspora. Et tu fais coudre... Tu trouves deux couturiens et les couturiens vont coudre ça. Et toi, son travail, c'est d'être sur Internet de les porter, de montrer. D'accord, ok. Voilà. Là, par contre, tu ne fais pas de vidéos. Tu dois faire de vidéos, on a porté comme ça, non ? Ah, ok. Mais tu ne parles pas forcément. Il faut porter, il faut donner des conseils. Pourquoi porter un boubou comme ça ? Qu'est-ce qui va avec ta morphologie ? Et tout les gens... Tu te donnes un peu plus de valeur. De valeur. D'accord, ok. Et autre chose, moi, je parlerai toujours de tout ce qui est cosmétique. Quand on parle de la cosmétique, la femme... Bon, les femmes veulent avoir de besoin des problèmes de peau. Et si tu arrives à créer une marque de produits cosmétiques... Je salue Mme Talia Akkovi, la CEO de la Tania Ampi, qui a créé une très bonne marque de produits cosmétiques, c'est-à-dire qui marche très bien. Mais derrière ça, il y a toute une stratégie, tout un travail, en fait. Si tu vois même, tu vois que c'est quelque chose qui est réflexe, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Maintenant, si tu veux te lancer dans les deux choses que je viens de citer, il y a l'en plein. Il faut te faire accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience. Je suis d'accord. Tout à fait. Sinon, c'est du temps et l'énergie que tu perds. Malheureusement, je vois plusieurs femmes, elles se lèvent. Elles vont prendre, par exemple, de l'argent, créer une marque, venir déposer à la maison. Et c'est là qu'elles viennent me voir. C'est-à-dire Choco, je veux la visibilité. J'ai dit, pardon, ne me donne pas AVC. J'ai des enfants, j'ai un mari. Mais pourquoi tu leur dis ça ? Non, je dis, dans mes communications sur Internet, je dis, il ne faut jamais prendre du stock si tu ne sais pas comment tu vas trouver les clients. Et c'est hyper répété. Il ne faut jamais prendre du stock si tu ne sais pas comment faire pour avoir des clients. La chose la plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est qui va acheter. Ce n'est pas qui va produire. Si tu as 10 millions, aujourd'hui, tu vas avoir ton stock. Mais si tu n'as pas de clients, comment tu vas faire pour vendre ? Il y a une pépite que Didi Pater dans son livre. Oui, justement, dans ce livre, je te montre vraiment les étapes pour te positionner. C'est vrai que c'est écrit, mais tu peux vraiment changer. Il y a des personnes qui me disaient, Valérie, franchement, merci beaucoup, madame. Quand tu reviens en consultation, on finit. Merci, merci beaucoup. C'est tout, merci, merci. Pourquoi tu dis ça ? Que j'allais faire une grosse erreur. C'est un petit conseil comme celui que je viens de donner. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Le plus difficile, c'est vendre, ce n'est pas produit. Ce n'est pas produit. Ce n'est pas produit. Si tu... J'ai accompagné, je raconte une histoire dans le livre. Une fille, elle n'avait pas d'argent, mais elle est venue et elle s'est formée, elle a appris à utiliser les réseaux, les techniques, les stratégies et le premier mois, elle a fait 500 000 francs de chiffre d'affaires. C'est le lien de l'interview que j'ai fait. 500 000 francs, ce n'est pas pour les nuisettes, les choses comme ça. 500 000, c'est énorme en Afrique. Oui, c'est beaucoup. Pour un début. Oui, c'est énorme, surtout pour un début. Un début. Surtout pour un début. Et c'est là qu'elle dit, c'est fou. Même mon mari n'en revient pas. L'information. L'information. Donc, je vous invite vraiment à lire le livre L'art d'être visible sur Internet pour éviter des erreurs. Ça va coûter cher. Cher. Parce que elle va partager l'expérience avec quelqu'un qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Parce que franchement, je félicite ton initiative parce qu'on a très peu, malheureusement, de femmes qui écrivent sur les sujets aussi pointus. Beaucoup de femmes écrivent sur le dev perso, la confiance en soi. C'est bien. Mais à un moment donné, on veut des trucs spécifiques. Pratique ou quoi ? Pratique. OK. Tu as une expertise. Et pour ça, je félicite l'image que tu as eue dans le fait de t'aider. OK. Bon. Aujourd'hui, j'ai quand même une expérience. Ce n'est peut-être pas la meilleure, mais j'ai une expérience. Je vais la partager avec les autres afin qu'elles puissent s'en inspirer. Donc ça, c'est top. C'est top. Et tu rentres dans le... Parce qu'il y a un dicton qui dit que tant que les histoires de la chasse seront racontées par les chasseurs, les histoires de la chasse continueront à glorifier le chasseur. En d'autres termes, tant que nous-mêmes, on ne dit pas ce qu'on fait de bien, les autres vont continuer à raconter notre histoire à notre place et ce ne sera pas un autre honneur. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, je me rencontre très souvent, je lis beaucoup d'auteurs et leurs références sont très souvent américaines, anglaises, machin. Je me dis, on dirait que nous, on est où dans ça ? Moi, dans le livre, je n'ai pas fait référence parce que moi, je suis plus dans le concret. je ne suis pas dans la théorie. C'est compliqué maintenant. Tu fais ça, ça donne ça. Moi, quand tu ne commences pas à m'expliquer quelque chose et ça part dans tous les sens gros français et tout, je dis, pardon, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il te plaît ? Mon frère me connaît, me dit, la dame là, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire, tu fais quoi ? Et on avance. Donc, il faut réussir la théorie. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose aujourd'hui, tu veux te lancer en ligne, tu veux vendre un produit, prends l'art d'être visible sur Internet, et tu vas voir les métiers d'Internet, tu vas voir le fonctionnement de la toile et tu verras l'histoire des personnes qui ont fait ce que tu, peut-être, tu as envie de faire afin de pouvoir choisir, donner plein d'idées de business dedans. Tu choisis et pour te positionner, fais-toi simplement accompagner. C'est important. C'est tout. Très, très important. Mais Didi, toi, aujourd'hui, tu as du vécu, tu as eu une expérience, j'ai été un résultat, mais tu as commis des erreurs. Pourquoi ? Et aujourd'hui, la plus grosse erreur que tu as commise, faute de peut-être d'informations, c'était quoi ? La plus grosse erreur qui m'a coûté très cher, c'est de commander du stock. C'est mes chaussures. C'est le stock de fin d'année. Il faut l'anticiper. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand tu veux, par exemple, ce que tu veux vendre en décembre, tu peux passer ta commande avant le mois de juin. Ah oui, pourquoi ? Les usines sont saturées pour les commandes de fin d'année et tu risques d'avoir mon problème que j'ai eu que je vais expliquer. Donc, il faut anticiper, il faut passer la commande avant. C'est-à-dire, déjà, quand tu passes avant, ça te permet de te faire livrer par voie au stade, par bateau. Oui, maritime où tu gagnes. Tu as du temps qui... Voilà. Ce qui va te coûter, par exemple, un million, ça peut te coûter par voie maritime 200 millions, 250 millions. ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau de la fabrication de l'usine, c'est-à-dire que tu donnes le temps à l'usine de bien faire les choses. Moi, j'ai passé ma commande au mois de septembre parce que, bon, la commande de fin d'année que j'ai passée, c'est arrivée et comme j'arrivais à vendre, c'est parti et j'ai décidé de passer une autre commande en septembre. Hum, d'accord. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ah ah. Et je lance une grosse commande et j'ai perdu, j'ai perdu. Tu ne perds pas. Voilà. Et le novembre, octobre, je n'ai pas de nouvelles. Novembre, je ne commence pas à mettre la pression et tout. Je me dis, madame, on va vous livrer mais vers le 20 décembre. Je prends le stock le 20 décembre, c'est compliqué. C'est trop tard. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé le 20. Ah. C'est arrivé le 28. Et le 28, ça arrive. Et malheureusement, comme je lui ai mis trop de pression. En qualité, il n'était pas rendu. Voilà. Il a, je pense, il a sous-traité ça. Et je reçois une marchandise. Les premiers, les premières clientes qui achètent, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Oui, n'arrêtait pas de sonner. Que non, on ne reconnaît pas. Dis Choco, tu nous as déçus. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, tu me mets à la poubelle. Et comment tu gères ça ? C'est une grosse perte quand même. Comment tu gères le mécontentement de tes clients ? Parce que ça aussi, ça vous l'entendez pas. Oui, c'est pour ça que dans l'entrepreneuriat, il faut penser au client, s'il vous plaît. C'est que quand tu vends quelque chose, pense, demande, comment j'appelle ça ? Il faut chercher à savoir si le client est satisfait. C'est très important. Il y en a, tu n'as même pas besoin de beaucoup de clients. Si tu as des clients que tu traites bien, tu peux les garder. Et moi, dans mon cas, je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup de clients parce que c'est des femmes classe, elles se font plaisir, elles ont de l'argent et quand il y a des nouveautés, elles achètent en fait. Donc, quand ça se passe comme ça, je prends mon téléphone le matin, il y a une dame qui ne commence pas à m'insulter. Elle me parle très mal, c'est du n'importe quoi, on vous a fait confiance, c'est comme ça que vous êtes ici. Quand vous commencez quelque chose, ça marche. Aïe, 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 la tantine. Oui, elle m'insulte, elle m'insulte, elle m'insulte et pendant, je l'ai laissée, elle m'a parlé, après, je lui ai dit, je comprends, je comprends, mais déjà, est-ce que tu peux me donner un numéro pour que je te rembourse? Voilà, je vais te rembourser et puis je vais t'offrir une autre paix. La dame n'en revenait pas. J'ai posé ça même sur Facebook à l'époque. La dame n'en revenait pas. Ah bon? C'est qui cette dame-là? Ah bon? J'ai dit non. Si tu n'es pas satisfaite, tu ne vas pas me rembourser parce que moi, si toi seul, tu es satisfaite, ça suffit pour ma boutique. Bien sûr. Ah tiens bon, elle n'a jamais vu ça et c'est comme ça, j'ai discuté avec elle, je l'ai remboursé et cette dame-là, elle m'a ramené plusieurs clientes après et ça n'a pas côté financier, ça m'a plombé. À un certain moment donné, ma boutique était vide. Il y a même des proches qui disent... Ça y est, elle est tombée. Oui. Il y a des proches qui disent il y a une personne même qui est partie si tu regardes la vidéo, elle est partie dans la boutique et elle a dit que oui, tout votre boulot que vous faites sur Internet là et il n'y a rien dans votre boutique. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit bon, c'est des choses qui arrivent, on ne peut pas commencer l'entrepreneuriat. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Elle est perdue. Et c'est ça la vérité en fait, c'est violent. Et c'est dans ça que tu es en train d'envoyer les femmes? Je les envoie et je leur dis d'éviter parce qu'une femme par exemple qui m'écoute, on ne peut pas commettre les mêmes erreurs. Mais il ne faut pas, c'est pas, l'entrepreneuriat c'est qui est génial, rien n'est garanti. Pas rien, rien du tout. C'est-à-dire que moi ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que quand tu décides, toi tu as planifié. Moi je dis, dans 5 ans je serai millionnaire parce que... Et tu fais que j'ai commandé, j'ai commandé 500 choses, je vais vendre, je vais gagner ceci, mais... Le marché te dit non. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, ça marchait pour moi, j'ai commencé par gagner de l'argent, j'étais contente et regardez ce qui s'est passé. Et ça ne s'est pas arrêté et ça se suivit encore. Il y a encore une deuxième commande qui est arrivée avec le problème. C'est-à-dire que j'ai changé, j'ai changé d'usine et après deuxième commande qui arrive catastrophique. Mais avec l'usine en ce moment-là, comment ils n'essayaient pas de le rappeler ? Ils m'ont dit de renvoyer, c'est qu'il y a trop de choses à un certain moment donné, j'ai tout fait mais ça n'a pas... Tu as accepté ce sont des faits ? Oui, j'ai accepté et j'ai accepté comme ça, ça fait partie des aléas aussi. Et après, le deuxième problème, je pense que c'est mon... C'est mon... je ne peux pas laisser la responsabilité parce que j'ai quand même commis aussi des erreurs. C'est-à-dire qu'il y avait à un certain moment donné, il y avait des modèles que les clients appréciaient vraiment. Et moi, je fais les grandes pointures. c'est ma cible. Voilà. Et quand c'est passé, j'ai cru que c'est quelque chose qui devait les intéresser. Non. Parce que les personnes qui sont fortes, voilà, elles n'aiment pas les chaussures pour un tu. Même si la personne... Voilà, c'est des choses que... Voilà, si tu n'es pas dans les chaussures, tu ne peux pas comprendre. Et je n'avais pas vu ça. D'accord. Mais bon, c'est une fois, c'est donc que tu comprends. Voilà, j'ai donc deuxièmes commandes, je lance une grosse commande d'une paire de chaussures qui est venue, qui a eu du succès et c'est arrivé dans un flop total. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada